Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 d'Influence TV. Comment? C'est quoi Influence TV? C'est quoi Influence TV? Influence TV, c'est l'émission d'Influence. Influence, c'est le groupe du réseau 13-17 de l'église MCI Canada, notre maison. Yes sir, buddy. Ben oui! I love it. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Marie-Lou? C'est fan. On est vous. On commence avec Anna qui va nous présenter le Bid de la semaine. On a un nouveau segment pour vous, guys. Et le concept est fabuleux. C'est un concept qui a été pensé par l'équipe. Donc, le concept, c'est qu'on va demander à quelqu'un, que ce soit un leader ou un pasteur, et la personne à qui on va demander va devoir répondre à la question, quel conseil t'aurais-tu donné quand tu étais au secondaire? Donc, 13-17 ans, qu'est-ce que tu t'aurais aimé savoir? Qu'est-ce que t'aurais aimé toi-même te donner comme conseil? Avec toute l'expérience que tu as maintenant. Comme ça, vous, vous allez pouvoir le savoir. Ça va pouvoir faire une différence dans vos vieux. Ah, c'est d'être ça! Nos quatre testeurs testent le même challenge aujourd'hui. Ils l'essaient? Ils l'essaient tous. Ils l'essaient. Compétition! On va savoir ce qu'ils gagnent. Ils sont game! Vous avez hâte de voir ça. Et finalement, on termine avec Ariel, qui nous fait combo de deux! Hé! Puis, il paraît qu'elle a aimé quelque chose. Yeah! Elle a aimé deux sur trois. Ouh! Mais c'est pas des affaires comme des pâtes à glace au stomate, là. Non, non, non. C'est du funky, puis elle a aimé ça. Elle est funky. J'aime ça. Donc, on vous encourage à rester présents dans le clavardage. Dans le clavardage? Oh my God, c'est un mot de mes cœurs! T'es vieux! Restez connectés avec nous dans le chat, OK? Et n'oubliez pas de prendre le temps de juste partager au moins à une personne la vidéo pour faire en sorte qu'ils puissent voir ce bon contenu-là aussi. On te laisse décider qui. Quand on prend le temps d'écrire, on fait attention à ce qu'on dit. On reste respectueux. Et si t'as moins de 13 ans, en fait, et tu regardes l'épisode, c'est bien content. On est content que sois-là. C'est bien content. T'es content, content, content. On est content que tu vas avec nous. Prends juste le temps d'avertir tes parents que t'es en train de le faire. Alors, on commence avec le premier segment, qui est Anna, qui va nous présenter le beat de la semaine. Salut, guys! I'm back! Premièrement, gros shout-out à toi, Carlos, pour ton beat Armies. I gotta... I gotta... I gotta an Armies... Non, vraiment, le beat est fort, le beat est bon. Si tu l'as pas écouté, pour vrai, t'as manqué quelque chose, va écouter ça après. C'est Armies de KB. Le beat est fort pour vrai, shout-out, Comodos, Carlos. Alors, pour cette semaine, vous savez, déjà un roulement de tambour? Comment? Bon, ok, alors, cette semaine, le beat est... Le beat est Love Won't Let Me Down de Hillsong Young & Free. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissez déjà c'est qui, Hillsong Young & Free. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savez pas c'est qui. Je vais quand même les présenter, en fait, parce que je trouve vraiment que c'est un groupe inspirant. Premièrement, ils viennent de l'église de Hillsong Church. Fait que Hillsong Church, c'est une église en Australie qui existe depuis 1983. Puis aujourd'hui, ils ont 28 représentations d'eux-mêmes partout à travers le monde, dans tous les continents. Hillsong Young & Free, c'est le groupe de louanges jeunesse de l'église Hillsong Church qui est en Australie. Et puis, ce que j'aime beaucoup d'eux, je les trouve inspirants parce que le message qui prône vraiment, c'est le fait que même si tu es jeune, de ne pas te laisser limiter par ton âge, de ne pas te laisser limiter par ton passé, ton histoire, peu importe ce qui peut te limiter, pour tout simplement embrasser ta vie christienne, rentrer dans qu'est-ce que Dieu veut pour toi, vivre la vie que Dieu a pour toi. Donc, d'où leur nom, justement, Young & Free, qui veut dire jeune et libre. J'aime beaucoup le message qui prône. Et dans une interview, justement, où est-ce qu'ils expliquaient comment ce groupe-là s'est formé, ils disaient que le pasteur jeunesse a lancé un défi en disant, qui est prêt à relever le défi de se regrouper tout ensemble, puis d'écrire des chants qui vont impacter votre génération? Qui est prêt à faire ça? Et ils se sont proposés, là, aujourd'hui, ils sont beaucoup dans ce groupe-là, dans la relation Young & Free, mais ils se sont proposés, et dans l'interview, justement, ils disaient que le succès qu'ils ont eu aujourd'hui, comme ils n'auraient jamais imaginé qu'ils auraient eu tout ce succès-là. Moi, je trouve ça juste beau de voir, par leur oui, par leur audacité à se lever dans leur génération, tout ce que Dieu a fait avec ça. Aujourd'hui, là, ils ont comme plusieurs de leurs albums qui ont remporté la première place dans le palmarès des meilleurs albums chrétiens. Ils ont plusieurs de leurs chansons qui ont fait le numéro un dans des singles de radio. Ils remplissent des arénas dans le monde quand ils font des tournées, comme dans le monde entier. Puis, ils ont même réussi, en fait, à rassembler des milliers de personnes à travers les réseaux sociaux pour créer un groupe de discussion où est-ce qu'ils parlent vraiment de qu'est-ce que ça signifie être chrétien et jeune dans nos temps d'aujourd'hui. Voici qui est Hillsong, Young & Free. Ils sont pas mal inspirants. Fait que, justement, une de leurs chansons qui est Love Won't Let Me Down, qui veut dire « Amour qui ne me laissera pas tomber ». Cette chanson-là, les paroles sont pas mal profondes, vraiment, en fait, parce que ça parle vraiment, le cœur de la chanson parle vraiment de l'amour de Dieu. Je vais vous lire le refrain pour vous donner comme une petite idée. Le refrain, ça dit « Ton amour ne me laissera pas tomber. » « Et je sais que c'est vrai. » « Oui, je sais que ton amour est partout autour. » « Je crois en toi. » « Je m'accroche à toi. » « Je m'accroche. » « Et je sais que tu ne failleras jamais. » « Je veux tout de toi. » « Tu ne changes jamais. » « Ton amour ne me laissera pas tomber. » Et puis, en gros, comme je disais, le cœur de cette chanson-là parle vraiment de l'amour de Dieu. De à quel point, peu importe combien nous, on peut être infidèle, combien nous, on peut, peut-être même, on peut des fois lâcher sa main, lui, son amour est sans relâche. Son amour ne va jamais nous laisser tomber. Maintenant, il y a une partie qui se dit « Maintenant, je sais que tu es pour moi. » Dans le sens où tu vas toujours être de mon bord, tu vas toujours être sur mon côté, tu vas toujours vouloir tout faire pour m'avoir auprès de toi. Tu me montres de mille et une manières ton amour, à quel point tu m'aimes. Et je sais que je peux m'accrocher à cet amour-là parce que jamais, jamais tu vas me décevoir. Jamais tu vas faillir. Ça parle vraiment de la profondeur, en fait, de l'amour de notre Dieu. Et moi, je prie pour vrai que cette semaine, tu sois inondée de l'amour de Dieu, que tu ailles une nouvelle révélation de son amour et que ça te permette de pouvoir justement t'attacher encore plus à son amour en sachant et en étant convaincu que jamais son amour va faillir. Même si toi, tu failles, peu importe ce qui peut se passer, lui, il ne change jamais. Donc jamais, jamais, au grand jamais, son amour va te laisser tomber. Alors, voilà. Much love, guys. On se revoit. Ciao! Merci beaucoup, Anna. Encore une fois, c'était excellent. Excellent, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Ce groupe-là, guys, si vous ne connaissez pas, je sais que Il-Sung est vraiment connu, mais si vous ne connaissez pas encore le groupe Il-Sung, Young & Free, qui est le groupe jeunesse de Il-Sung, allez écouter tout leur album, sécemment, c'est vraiment bon. Ils font du bon stock. Ils font du bon stock, ils font du stock différent. Ils viennent plus rejoindre la jeunesse. Puis, c'est ça. Peut-être que tu vas aimer ça. Peut-être que tu vas aimer ça. Prends le temps d'écouter. Ensuite, on continue avec notre nouveau segment. J'ai hâte que vous voyez ça. C'est super bon. Notre invité spécial, c'est Pasteur Georges Martinez, qui va vous donner un conseil que lui, il aurait aimé se faire dire quand il était au secondaire. On vous laisse. C'est super bon. Prenez des notes. PJ1, preach it! Hey, Influence TV, c'est un privilège pour moi de pouvoir venir vous parler aujourd'hui durant cette capsule. Alors, moi, j'aimerais pouvoir discuter un peu aujourd'hui de qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, comme un gars de 37 ans, marié depuis 15 ans, en couple avec la même fille depuis 20 ans, père de trois enfants, homme d'affaires, leader dans la communauté, qu'est-ce que je pourrais dire à un garçon qui a 13, 17 ans? J'ai souvent pensé à ça. Qu'est-ce que je dirais au Georges qui avait 13, 14, 15, 17 ans, qui allait à l'école, qui définitivement a pris des mauvais choix, qui a choisi des relations qui n'étaient pas les meilleures, des amis qui n'étaient pas peut-être des amis que j'aurais dû avoir ou les décisions que j'aurais dû prendre, ou qui s'est laissé guider par des passions auxquelles j'aurais dû mettre des freins. Et j'aimerais pouvoir seulement aujourd'hui conseiller à ce jeune homme-là, premièrement, de se calmer un peu, parce qu'au tournant, un jour, tu vas rencontrer le Seigneur et ta vie va t'être transformée. Mais il y a des choses dans mon secondaire que je pourrais vivre demain matin, all the way, mais il y a des segments spécifiques que je n'aimerais pas du tout revivre. Je me rappelle, par exemple, des relations que j'avais, des associations, des amitiés, des personnes que je le savais n'avaient pas les mêmes principes que moi, les mêmes valeurs que moi, les mêmes objectifs que j'ai quand même entretenus. Et j'étais un jeune influençable. Et malheureusement, à cause que j'étais un jeune influençable, j'avais de la misère à prendre le lead sur comment faire des bonnes affaires, comment prendre des bons choix. Alors, je suivais un peu la parade. Et en suivant la parade, je me suis retrouvé dans tellement d'histoires compliquées, dans des gains de rue, dans des centres d'hébergement pour jeunes, dans des centres de réhabilitation. Je me suis retrouvé dans des contextes compliqués au niveau des drogues, au niveau de l'alcool, dans des situations difficiles aussi, au niveau de la sexualité. Et moi, j'aimerais définitivement conseiller aux jeunes que si tu vas faire quelque chose en 13, 17 ans, durant ton secondaire, focalise sur avoir des bonnes amitiés, focalise sur avoir des bonnes notes à l'école, sur bien réussir, sur forger ton caractère académique, pour que quand tu vas aller dans les études supérieures, tu puisses être prêt à le faire. Moi, j'ai tellement fait d'erreurs. Et vous savez quoi? Est-ce que je me répands de certaines choses définitivement? C'est un mensonge de dire, des fois j'entends des gens dire des choses comme, « Ah, moi, je ne regrette rien parce que, bon, je suis ce que je suis aujourd'hui à cause d'où je viens. » Mais non, moi, je suis qui je suis à cause que Christ m'a donné une deuxième opportunité, à cause qu'il m'a ouvert une nouvelle porte parce qu'il a pardonné toutes mes erreurs. Et vous savez quoi? Si on fait attention, si on prend les bons choix, on n'a pas besoin tellement de conseillings, on n'a pas besoin tellement de pardon si finalement, on décide de prendre les bonnes décisions. Moi, je suis l'exemple du mec qui, durant son secondaire, a juste pris des mauvaises décisions. Je remercie quand même Dieu que j'étais capable de jamais redoubler une année, que j'étudiais, que je voulais que ça marche. Académiquement, j'avais peur de mes parents, j'avais peur de ne pas avoir des bonnes notes, de redoubler. Alors, j'étais concentré là-dessus toujours. Mais, s'il vous plaît, choisissez des bons amis. Attention avec les passions, attention avec la sexualité, attention avec toutes ces choses-là, les expériences. Des fois, on veut expérimenter des nouvelles choses. Et on se dit, bro, il faut l'expérimenter. Puis, parce que ton ami l'expérimente, tu penses que toi aussi. Laissez-vous pas vous vendre des choses qui n'ont pas rapport. Sachez qu'il y a un temps pour toutes choses. Et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de passions qui vont se réveiller durant l'adolescence, qui ne doivent pas être consommées durant l'adolescence. Qu'en son temps, ça va venir et ça va fonctionner, ça va être sharp. Mais si on se prend des avant-goûts de tout, finalement, il nous reste quoi pour plus tard? On sort du contexte, on sort des vraies choses. Moi, je me rappelle qu'une des erreurs les plus difficiles que j'ai prises, c'est vraiment être rentré dans tout ce qui est laisser des drogues, laisser des alcools, la libéralité sexuelle. C'est toutes des choses que finalement, j'ai dû me répentir de tout ça. Ça a eu des conséquences compliquées. Et qu'en bout de ligne, je me dis, si j'aurais à recommencer, est-ce que je le ferais comme ça? Non. Est-ce que je me laisserais influencer de la façon que je me suis laissé influencer? Vraiment pas. Je préférais mieux me coller à des gens qui ont des bonnes valeurs, des bons principes de vie. Chaque personne ici dans le réseau Influence avait un leader pour vous accompagner. Collez-vous à lui, que ce soit ton meilleur ami. Parle-lui, raconte-lui tes combats. Moi, je n'avais personne avec qui pouvoir parler de ce que je vivais. Souvent, dans le feu de l'action, on pensait qu'on avait fait des bons coups durant la soirée, qu'on avait fait des choses incroyables. Mais quand je rentrais à la maison, je me couchais, je sentais le vide à l'intérieur. Je sentais que je n'avais pas fait la bonne affaire. Mon cœur me le disait, mon instinct me le disait. Et j'aurais tellement aimé avoir quelqu'un pour pouvoir jaser, discuter. Vous, vous avez cette possibilité-là d'avoir quelqu'un dans votre vie qui « care for you », qui prie pour vous autres et qui veut vous encourager à que ça fonctionne. Moi, aujourd'hui, le meilleur conseil que je peux donner à un jeune homme qui est au secondaire, c'est attention avec tes études, reste connecté, tes passions, focalise-les à travers le sport, à travers le service pour Dieu, faire des choses que tu n'as jamais faites. Même à 13 ans, à 14 ans, il y a des histoires dans la parole qui nous laissent savoir qu'il y a des jeunes qui ont eu des expériences incroyables avec Dieu, que Dieu les a utilisées. Alors, vous savez quoi? Si tu vas mettre tes forces et ta passion dans quelque chose, mets-les dans les sports, mets-les dans tes études, mets-les dans bâtir des relations saines avec des gens autour de la communauté. Investis-toi à découvrir ce que le Seigneur a pour toi. Et tu sais quoi? Tu vas t'épargner tellement de difficultés, épargner tellement de problèmes. Vous savez, en cinq minutes, c'est difficile de toucher tous les sujets, mais c'est un avant-goût que je vous dis. Moi, je suis qui je suis parce que Dieu m'a donné une deuxième opportunité, parce que j'ai foiré complètement mon départ. Mais les choses pourraient aller beaucoup mieux pour toi. Ton histoire pourrait être meilleure. À 12 ans, j'avais eu cette expérience-là de lire la parole pour la première fois, d'être exposé à ce que Jésus disait. Et j'avais été excité, je me rappelle, mais je n'avais pas alimenté ce feu-là. Je l'ai mis de côté dans un tiroir et plus jamais j'ai réouvert ce tiroir-là jusqu'à tant que huit ans se sont écoulés. Ça a été très pénible. Alors, je vous invite à vous qui avez déjà cette expérience-là, vous concentrer là-dessus et à développer du à des bonnes choses pour toi dans ta jeunesse. Sois confiant, ta destinée est glorieuse. Come on, c'est mon plaisir de pouvoir parler avec toi. Aujourd'hui, Influence TV, I am PJ1. Il y a des choses glorieuses qui s'en viennent pour toi. Bonne suite. Merci beaucoup pour ce temps, Georges. Georges, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps-là. C'est vraiment apprécié. Puis je sais qu'il y a tous les jeunes qui vont décider de mettre en application le conseil que tu as donné. Je sais que ça va faire une différence. Merci. Ensuite de ça, on a quoi? Alors, on s'en va voir nos testeurs. Les quatre personnes aujourd'hui font le même challenge. Couple! Et ils ont vraiment été games de le faire, comme je l'ai dit tantôt. Donc, on commence avec Daishan qui va vraiment bien expliquer c'est quoi le challenge. Puis après ça, on va voir Jude, Alia et Kevin. Let's go! Donc, bonjour, c'est Daishan. Je suis leader d'Influence. Et je fais le segment T'es pas game. Et oui, je suis très, 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 très game. Donc, aujourd'hui, la poubelle va être très utile d'après moi. Ok. Donc, dans le segment d'aujourd'hui, le défi, ok, c'est de mettre plus de guimauve dans sa bouche. C'est à l'érable. Miam! Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est pas grillé. Je vais en griller une. Je miense, je miense. On va commencer. Hum! Ok. Je sais que la grosseur des... Moi, j'ai pas pris des petites gameauves, là. J'ai pris des vraies, des grosses gameauves. J'espère que vous allez prendre ça en note, le fait que j'ai pris des grosses gameauves. Ceux qui ont pris des petites gameauves, là, ça compte pas. C'est à rentrer 10 petites gameauves. Regarde, moi, si j'en rentre 3, c'est plus que si j'aurais rentré 10 petites gameauves. Ça, c'est des mathématiques, regarde. Non, ça j'ai pas rentré. C'est parti. Moi, je suis prêt. Je m'attendais pas à rentrer tout seul. Moi, c'est des grosses gameauves. C'est pour ça que j'ai pas rentré. Hey! Ça se fait vu. Ça se fait vu. Ça se fait vu. Je sais pas si m'en... Je sais pas si m'en... Je sais pas si m'en... Six. Ah oui. Six grosses gameauves. C'est pas des petites, là. Des grosses. J'espère que vous allez prendre ça en compte. By the way. Essay de battre ça. Essay de battre ça. Hey! Bienvenue, guys. Fait que sans plus tarder, on va y procéder. Priez pour moi, guys. C'est vraiment bien. Donc, guys, ce challenge, OK? Faites ça chez vous. Mais faites-le de manière sécuritaire. Chockez pas, là. Fait que, guys, ça sera tout pour moi. Fait qu'on passe au prochain J.K. Allô, c'est encore moi. Je m'appelle Alia. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Alia. Voilà. Donc, moi, j'ai encore un défi aujourd'hui. Donc, je suis game de faire le défi. Attendez, il faut que je le laisse. Le sac. Les marshmallow. Je suis game. Donc, let's go. Oh, oh, challenge. Hey, challenge, challenge, challenge. Hey, challenge, 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 challenge. Hey, challenge, challenge. Challenge. Time. Oh, oh, oh. Come on, buddy. What's up, guys? What's up, people? How you doing? How you doing? How you doing? So, mon nom, c'est Kevin Azor. Je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un leader d'influence. Et devinez quoi? Devine quoi? On est connecté digitalement, mon ami. You know what I'm saying? Digitalement. Yo, yo, yo. You know, yo, man. So, c'est ça, man. C'est ça, that's right. Yo, yo, you know. You know, you know. You know, you know. Oh, oh. Kababo. OK. C'est pas trop. En tout cas, yeah, guys. So, j'espère encore le confinement. Ça se passe très bien pour vous. Vous me manquez. You know, vous me manquez. Genre, ça me manque de vous voir comme de voir les jeunes le vendredi soir. You know, parce que j'ai habitué de les voir le vendredi soir. Puis je bouge avec eux et tout. Eh, t'es pas drôle, ça, là. T'es vraiment pas drôle. All right. So, en tout cas. So, j'ai été choisi pour faire un challenge. You know, manger des guimauves. You know, guimauves. Non-stop, non-stop. Jusqu'à ça, ça va. You know, fait qu'il y a un petit bol ici que je vais pouvoir recracher quelque chose. Mais c'est ça. Well, donc, c'est ça. So, let's get it start. Let's get it start. Adi. So, Jim. Tu sais ce qu'il donne en Jim. C'est ça, c'est le même. Non. Three, two, one. There we go. c'est trop j'ai les fourmières voilà c'est tout j'espère que vous avez vraiment bien amusé je vous ai fait vraiment rire je sais c'est mon don de rire faire rire les gens voilà donc c'est ça guys on se check bientôt soon c'est ça guys j'ai vraiment aimé ce challenge là c'était vraiment pas m'étouffer voilà donc c'est ça on se check soon et puis dit tellement mon ami come on y'a tu juste pas qui est crampé quand j'ai vu cette vidéo là je pleurais d'Ayshan c'est incroyable j'ai tellement ri les filles c'était quand même série 5 et 6 mais finalement le gagnant c'est Jude mais ça a été vraiment proche avec Kevin mais good job guys vous avez vraiment été game good job si tu veux essayer prends le temps de te filmer prends le temps de nous envoyer la vidéo sur influence IG pour être sûr qu'on soit capable de savoir c'est qui le vrai gagnant de ce défi right on y va avec notre dernier segment Ariel combo douteux qui en a aimé 2 sur 3 2 sur 3 vous avez hâte de voir yes vous avez hâte de voir je vous laisse découvrir ça Ariel c'est à toi salut tout le monde donc pour ceux qui ne connaissent pas mon nom est Ariel et je fais partie de la famille MC Canada et je suis de retour pour un autre combo de deux bon aujourd'hui c'est vraiment je suis vraiment excitée parce que de un j'ai deux nouveaux essais à faire de deux nouvelles personnes puis j'ai aussi un combo qu'une de ces personnes mange réellement donc j'ai vraiment 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 hâte de goûter à ça ok let's start so on aura besoin de pain la crème fouettée la rachide ça le sent toussitous ça sert toussitous pour préciser on aura besoin de cornichons d'une crêpe hamburger si vous avez hâte si vous êtes comme oh yo c'est quoi qu'elle va essayer nanana so je vous invite à drop dans les commentaires c'est quoi que vous pensez que je vais match ensemble c'est quoi que vous pensez c'est live drop dans les commentaires bon moi je pense qu'elle va goûter ça avec ça ça avec ça ça avec ça avec quoi j'ai commencé ok j'ai commencé avec un combo qui est populaire il y a vraiment des personnes dans le monde qui mangent ça comme ça perso j'ai jamais essayé puis ben on va faire ça tout de suite on va faire le temps so pain beurre d'arachide avec des tranches de cornichons guys so je les mets dedans c'est live je les mets i'm so excited i'm so excited je suis vraiment contente parce que c'est comme c'est vraiment différent de ce que j'ai fait à date là comme combo so ah juste pour vous dire aussi j'ai j'ai ma bouteille d'eau au cas où que ça ça me passe pas bon est-ce que vous êtes prêts chanel a ceux qui ont deviné celui-là ok so je fais ça c'est bon c'est bon là non ne dis pas que je suis folle non c'est bon c'est bon c'est bon la base est bon pas je parle de la bouche pleine mais bon c'est pas le choix bon bref moi j'aime c'est vraiment pas mauvais en fait ça se mange très bien c'est comme ok c'est pas la meilleure chose mais c'est bon Ça, ça fait du sens, mais je ne vais pas le venir parce qu'il me faut de la place pour les autres affaires. Mais c'est bon, guys, ça, c'est un oui. Bon, je sais pas. Ah oui, parce que là, il m'en reste deux à faire. Donc, je vais passer à celui de Tristan. Charlotte à Tristan. Tristan a dit, bon, moi, je veux que vous testez hamburger avec crème fouettée. On est là. Ça, je pense, ça va être vraiment dégueulasse. Bon, déjà, ça, il faut que ça sorte bien, hein, parce que... J'ai envie d'en mettre plus. J'en mets plus ou pas? J'en mets plus ou pas? Je vais en mettre plus. Ok, je pense, là, j'en ai mis trop. Ok, là, ça déborde. On aime ça quand ça déborde, non? Yeah, yeah, yeah. C'est cool. Est-ce qu'on voit bien? Je vais faire comme dans les YouTube, les YouTube channels, là. Donc, c'est mon hamburger avec whipped cream. Là, je ne sais même plus comment prendre mon hamburger, là. Bon, voilà. Donc, guys, je vais essayer de faire ça, maintenant. Donc, regardez. 1, 2, 3. Mais comme, pour vrai, c'est vraiment pas mauvais. Tu peux vraiment manger ton hamburger. Mais, je ne peux pas finir, parce que mentalement, dans ma tête, je mélange de la viande avec de la crème fouettée, avec du pain. Donc, je vais laisser ça de côté. Mais, ça ne goûte vraiment pas les gueux, guys. Je vous le dis. So, si vous voulez essayer, faites-le. Voilà. Merci, Tristan. Merci, merci, merci. Voilà. Le dernier, c'est Mathieu. Mathieu. Salut. Mathieu a dit, au moins, je veux que vous testez une crème avec la salsa tositose. Il y a vraiment précisé la tositose. So, on a ça aujourd'hui. Personnellement, il le mange. Donc, j'ai vraiment hâte de goûter à ça, en sachant qu'il le mange, de vrai. Je ne sais pas si tu en mets beaucoup, toi, Mathieu, mais je me tiens comme ça. Je pense que c'est assez. On va rouler la crème. Crème, salsa tositose. Oh. Oh. Oh, my God. Ok, yo, Mathieu, parce que ton truc m'a... Comme, ton truc m'a... Comme, ton truc m'a donné envie de fourmire, wesh. Excusez-moi. Mais, pour vrai, je veux que vous l'essayez parce que peut-être que c'est moi le problème. Parce que je me dis une crème, ça, ça, ça va, tu comprends? Comme, j'ai dit, il existe des crème aux fruits de mer. Mais ça, ça, ça m'a juste donné envie de fourmire. Oh, my God. Yo. Mathieu, ma bague. Ah, j'ai pas aimé ça, maman. J'ai tellement pas aimé ça. Oh, non, 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 non. Non, ça marche pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir partagé ça. Continuez à manger ça. It's all good. On t'aime quand même. Let's chill avec toi. Tristan, merci. Puis, merci à tout le monde. Puis, n'oubliez pas de toujours nous envoyer d'autres suggestions. On les fait. Puis là, pour terminer, moi, je donne le défi à Emmanuel de faire pire que ce que j'ai goûté aujourd'hui. So, Emmanuel, you better beat me parce que c'est un défi. Je sais pas si c'est pas le relevé, mais en tout cas, on verra. On verra. Merci tout le monde. So, on se voit au prochain Comme vous doutez. Et je vous laisse avec Mario Estéphane. Peace. Merci beaucoup, Ariel. Good job. Enfin, comme ça, sandwich au bar and peanut avec des commissions. C'est bon. Mais encore une fois, je te fais confiance. Je sais pas si j'aimerais en game d'essayer. Mais si t'as fait ça, hey, chacun sait le goût. That's okay. Donc, on vous encourage à nous envoyer vos combos douteux. Aussi pour les défis, même chose. N'oubliez pas de nous envoyer vos idées de défis. Vous avez vu, nos quatre testeurs de défis sont assez solides. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de l'épisode. On tient encore à remercier toute l'équipe d'Influence TV. Vous, nos spectateurs qui nous écoutent, on fait ça pour vous. C'est pour ça qu'on veut que le contenu vienne de vous parce qu'on veut vous plaire à vous. Donc, merci à nos passeurs qui nous font toujours confiance de faire des choses aussi folles que ça. Aussi, un petit rappel, si jamais t'étais intéressé à en savoir plus à propos d'Influence, à propos de MCI Canada, on t'invite à aller sur le site internet de MCI Canada, d'aller dans l'onglet Trouver une connecte parce qu'avec une connecte, tu vas pouvoir connecter avec l'église, connecter avec des gens de ton âge, des gens qui vont comprendre ta réalité, puis pouvoir vivre ensemble plein de choses. Ensuite de ça, guys, vous ne voulez pas manquer ce dimanche. C'est une personne exceptionnelle et une amie chère à mon cœur qui va vous donner le message. C'est Pastor Maria, ce dimanche, qui va nous donner le message. Et qu'il ne faut pas, il va y avoir des sous-titres pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, tout le monde va pouvoir comprendre. Mais je vous encourage fortement à 10h et à 12h30 à vous connecter, soit sur YouTube ou sur Facebook, pour aller voir son enseignement. Ça va être exceptionnel. J'ai déjà eu un petit glimpse, puis vous ne voulez pas manquer ça. Si tu as aimé ce que tu as vu aujourd'hui, prends le temps de me donner un like. Puis, si ce n'est pas déjà fait, on t'encourage à t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être sûr de savoir qu'est-ce qui se passe avec le YouTube de MCI Canada. Et naturellement, partage, share the love, share the Influence TV. Et bientôt, Influence TV va dépasser Netflix. Amen. C'est la fin de l'épisode 7. On se voit dimanche à 10h ou à 12h30. Oubliez-vous à vous connecter et de commenter. On est là avec vous. Let's do this. Good job. Pow. That's it. Épisode 7. Nouveau contenu. Pow. How you do that. ... ... ... ... Merci.